Septembre est le mois de la rentrée pour tout le monde. Mais pour les filles de l'équipe professionnelle du Canet Volleyball, la rentrée s'est déroulée un peu plus tôt par un stage de remise en forme dans le Krebs de Boulouris. Après une période de vacances, elles ont eu la possibilité de se retrouver toutes ensemble avec David Françoise, leur nouvel entraîneur, et Joël Allibert, le préparateur physique. Au programme, footing très matinal dans le parc, le long du lac, du terrain de golf, au milieu du maquis, en passant près des nombreux équipements sportifs, jusqu'au stade d'athlétisme du centre. Ce n'est qu'après un petit déjeuner équilibré que les filles ont été accueillies dans le gymnase par Evelyne Boileau, ancienne joueuse professionnelle de l'équipe de France, qui est maintenant responsable du département sport de haut niveau au Krebs. Échauffement, parcours physique, mise en situation, David et Joël leur ont préparé un stage pour que les filles retrouvent le toucher de balle et leurs sensations de jeu. Bon voilà, nous sommes au Krebs de Boulouris. Pourquoi ce stage ? Simplement pour réunir tout le monde dans un même lieu de vie, pour qu'elles vivent ensemble, pour qu'on connaît des expériences ensemble, de vie. Simplement aussi, c'est un stage avec une grosse partie physique, notamment. Mais comme je suis un entraîneur qui aime beaucoup le volleyball, donc on touche rapidement le ballon et on fait beaucoup de travail physique avec le ballon. On peut dire qu'on est loin de l'échéance du 15 octobre, qui est la première journée, mais ça va très vite. Donc on fait une grosse partie renforcement, qui va nous aider à plus tard, à pouvoir jouer les matchs, parce qu'après, la saison est très courte cette année. Comment ça se passe une journée ? Une journée au Krebs, c'est un réveil une fois sur deux très tôt, parce qu'il y a un footing à 7h du matin, suivi de petit déjeuner. Après, on part au volleyball, pour une séance de deux heures. On mange vers midi, midi 30. Puis ils ont repos, parce qu'il y a une forte chaleur ici, plus de 33 degrés, donc on peut commencer à travailler 47-4 heures. C'est soit muscu, soit stade, à 4 heures. Après, les filles ont la possibilité au Krebs d'aller se rafraîchir dans l'eau, la plage, qui se trouve à 3 minutes à pied. Repas le soir. Puis, encore au début, c'est un petit entretien avec les filles pour leur présenter le projet du club, le projet sportif à chaque fille. Et elles se voient entre elles le soir pour discuter justement et partager l'expérience. Et exceptionnellement, parfois, on fera des activités comme ce soir où on va faire une sortie bowling pour qu'elles s'amusent d'entre elles. L'ambiance, pour le moment, tout va bien, mais ça va toujours bien au début. C'est quand on arrive à l'image qu'on verra. Mais c'est vrai que là, j'avoue que le groupe, j'ai l'impression que c'est des filles qui se connaissent depuis un moment, ce qui est le cas pour 7 d'entre elles. Donc, ça aide beaucoup. Non, non, pour l'instant, tout va bien et j'ai l'impression que la mayonnaise commence à prendre. Pourquoi le cas de Louis ? C'est parce qu'il y a tout ici. Déjà le cadre, 80 hectares de forêt avec un petit lac. Le cadre est magnifique. La mer à 3 minutes. Donc, la montagne à 3 minutes aussi. Il y a tout sur place. Une salle de muscu, comme vous voyez, magnifique. Un espace balnéo, on peut récupérer. Deux salles de volée. Un stade où on peut courir et faire des tests. Tout l'appareil qu'il faut. Un service de cantine, restauration, sur mesure. Maintenant, un espace privilégié pour dormir. Donc, tout est fait pour que tout se passe bien ici, pour le haut niveau. Ce n'est pas pour rien que les équipes de France de garçons et de filles viennent s'entraîner ici. Ainsi que d'autres grosses équipes.